Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 29 janvier. Déjà, le temps passe à une vitesse. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel cette semaine ? Il y a plein de choses comme d'habitude, c'est ce qu'on va regarder en détail. Je vais d'abord régler ma caméra, parce que j'aime bien être bien en face du truc. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'ordre ? Alors, il y a deux planètes en signe d'air. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq planètes en signe de Terre. Et puis, il y a deux planètes en signe d'eau. Mais, signe de feu, cette semaine, pour vous, vous aurez l'influence des planètes en signe d'air. C'est déjà pas mal, par le jeu des ricochets des 60 degrés, ce qu'on appelle les sextiles. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Et puis, je vais vous parler de Pluton, parce que j'ai eu des demandes là-dessus. La nouvelle donne incarnée par cette évolution plutonienne, dirons-nous, ça va en soulager certains et ça va en réveiller d'autres. C'est ce que j'aimerais qu'on voit ensemble cette semaine, au-delà de l'horoscope. Allez, on commence avec le gros morceau du ciel. Je n'ai pas parlé de la Lune, qui, elle, navigue sur plusieurs signes en cours de semaine. Elle fait 13 degrés jour, donc elle en navigue sur trois, quatre signes. Mais pour ce faire, je vous ai fait un horoscope lunaire que vous avez découvert. Voilà, ça rime, j'aime bien. Alors, on commence avec le Soleil. Le Soleil démarre la semaine à 9 degrés du secteur du Verseau. Donc, il va quitter le premier décan pour rentrer dans le deuxième décan. Pour l'anecdote, parce que là aussi, c'est mon côté vierge, désolé. Pour l'anecdote, j'ai souvent, mais alors vraiment souvent, je vais faire une vidéo là-dessus. Pourtant, je l'ai fait, il me semble bien. Mais bon, à refaire peut-être. Sur, est-ce que je suis du premier, du deuxième, du deuxième, du troisième décan ? Or, répondons à cette question une bonne fois pour toutes. Notre calendrier est construit sur 365 jours, un quart année bisextile, comme c'est le cas cette année en 2024, où on récupère, il y a un 29 février, la bonne blague. Donc, il y a un petit décalage pour retrouver les 360 degrés que forme un tour, un cercle autour de nous. Donc, chaque année, par exemple, le soleil peut quitter, le capricorne est rentré en verso, ça peut être le 19 janvier à 21h27, l'année suivante, ça sera le 20 janvier à 2h34, et puis l'année suivante, ça sera le 21 janvier à 12h10. Enfin, vous voyez, à chaque fois, il y a un petit décalage, donc ça change tous les ans, tous les ans. On ne peut pas graver dans le marbre, si on est du premier, du deuxième au troisième décan, à chaque fois, c'est un calcul manuel à faire avec les éphémérides. Donc, retenez, quand on est entre deux décalages, on regarde les deux. C'est tout simple, on fait un mix des deux tendances, quand on peut vraiment faire des trucs par décalage. Voilà, sinon, ça n'a aucune coloration particulière quant à l'incidence par elle-même, si ce n'est que pour les calculs des angles. Basta. Ceci étant dit, donc je disais, le soleil, petite intermède, le soleil démarre la semaine à 9 degrés du verso, donc dès mardi, tac, il passe à 10 degrés, et il amorce la deuxième décan. Très bon anniversaire, mais deuxième décan verso, premier aussi, tant qu'à faire, même si vous êtes en sortie de secteur. Très bon, donc, pour mes signes d'air, avec cette condition solaire qui apporte globalement lumière, soleil, lumière, énergie, vitalité. Vous savez, je suis en chemise parce qu'il fait 10 degrés, c'est la fête, 10 degrés, c'est top, ça change. Le moral remonte, bien évidemment, on a un rayon de soleil, un peu de chaleur. Donc, très bon pour mes signes d'air, disais-je, pour mon fil. Très bon pour mes versos, très bon pour mes gémeaux, très bon pour mes balances. Eh, vous ne plaignez pas, mes gémeaux, je ne vais plus vous entendre. Tout va bien. Il n'y a plus de planètes en opposition au sagittaire, finie, elles sont en capricorne. Il y a un trigone du soleil qui vous veut du bien, et il y a eu l'arrivée de Pluton qui vous veut du bien. Avec ça, vous êtes plutôt gâtés, mes signes d'air. Verso, on va en reparler. Gémeaux et balance, vous, vous êtes dans une bonne spirale. C'est le moment d'aller de l'avant, de vous fixer des capes, des objectifs, une bonne dynamique, et de vous faire confiance, mes signes d'air, qui est souvent un peu votre faiblesse. Au contrario aux signes de feu qui ont la force naturelle, vous, vous devez l'acquérir. C'est une petite subtilité. Très bon pour vous. Mais lorsque les planètes sont en verso, elles veulent aussi du bien à deux signes de feu qui sont à 60 degrés, qui bénéficient d'une influence heureuse via ce qu'on appelle 60 degrés, ce sont des sextiles de mes trigones, qui, lors des passages, je suis en train de vous préparer la troisième année de formation avec le provisionnel, donc je m'entraîne un peu. Donc, vous veulent du bien pour essayer d'articuler autour de vous les bonnes influences qui vous poussent. Donc, très bon également pour mes béliers et pour mes sagittaires. Donc, cinq gâtés, sept semaines au niveau de la condition solaire, je les refais. Mes gémeaux, mes balances, mes versos, mais également mes sagittaires et mes béliers. C'est dit. Gros morceau du ciel, le soleil. Et puis, en parallèle de ça, comment oublier mes signes de terre ? Ça me paraît peu probable, parce que comme je vous disais en amont, il y a Mercure en terre, Vénus en terre, Mars en terre, Jupiter en terre, Ranus en terre. Cinq. Cinq planètes en signes de terre. Ah, costaud, là. Et puis, pas des moindres. Dès qu'il s'agit de Mercure, la communication, on est plus fluide, parce que Mercure actuellement est en Capricorne. Mercure en Capricorne, je vous en ai fait, pour le coup, des gorges chaudes la semaine dernière. C'est une intelligence particulièrement pragmatique et pratique qui a, s'il le cultive, un talent pour faire des synthèses. Ce sont des talents tout à fait singuliers pour avoir un mot précis, pointu, carré, organisé, l'esprit en escalier. Quand ceux qui ont Mercure en Capricorne me cultivent ça, ce sont des merveilles. Mais il y a toujours les deux mêmes faiblesses qui vont avec les planètes en Capricorne, notamment Mercure, qui dans le ciel est scotché à Vénus. Il y a dans le ciel, cette semaine, une conjonction. Donc, quand on regarde le ciel, les deux planètes dans le même secteur. Mercure, la com, Mars, l'action. Mars, l'action, mais aussi la volonté, l'affirmation, la puissance, l'énergie. Et parfois l'offensive, et qui dit offensive, dit impulsivité et parfois même un peu d'agressivité. Ce sont des signes martiens, ils ont cette coloration-là. Il faut toujours l'avoir en tête. Donc, conjonction Mercure-Mars à 20 degrés du Capricorne, très bon pour communiquer et agir. Donc, la tête et les jambes, très bon pour communiquer et agir. Pour qui ? Pour mes Capricornes, mes Taureaux, mes Vierges. Là, vous, en ce moment, action, communication, ça se marie bien. Dans le ciel, c'est heureux. Dans un même temps, très bon pour qui ? Les Sexiles, mes Scorpions. Mars, c'est votre ami. Mes Poissons. En ce moment, on analyse et on agit aussi. Très intéressant les prises de décision que vous prenez en ce moment. Donc, vous cinq, êtes gâtés par cette belle conjonction. Mercure, la com, Mars, l'action. En revanche, deuxième, troisième des camps, Bélier. Faites gaffe à ne pas aller trop vite. Ben oui, Mercure-Mars en carré, ce n'est pas top. Deuxième, troisième des camps, Balance. Globalement, c'est le moment de prendre des décisions. Je les ai mis, la chemise, là, pour recousser les manches cette semaine. C'est le bon moment. L'énergie peut être un peu par à-coups, mais au moins, ça vous sort de votre zone de confort. Mais, ben non, c'est pas mal. Puis, mes Cancers, pareil. Opposition, Mercure-Mars. Attention, vous, à ne pas prendre de décision à la hâte. C'est votre faille en ce moment. Parce que la tension est là, qu'on a peut-être parfois attendu. Mais Balance, mes Cancers, avant de trancher certaines choses. On a attendu, attendu, on se retrouve comme le chat contre le mur, et là, on réagit vite. Donc, c'est une tension, cette coloration-là. Mais dans tous les cas, cette conjonction, elle est particulièrement stimulante, tonifiante, concrète, pratique et active. Je n'en pense que du bien. Que du bien. Voilà. Et puis, surtout, qu'elle réveille un trigone avec une planète qui s'appelle Uranus, qui est lui aussi en taureau. Donc, très bon, les aspects Mercure, l'intelligence, Uranus, la créativité, les solutions, l'ingéniosité, Mars, l'action. Les aspects Mars-Uranus, c'est bon pour agir. Pour agir à la fois vite et efficacement. Les gâter, encore une fois, c'est mes signes de Terre, on l'a bien compris. Et par le jeu de toutes ces mutations, tous les signes d'air et les signes d'eau bénéficient à un degré ou à un autre, avec des variations parfois, mais globalement, c'est très porteur. Parce que dans le ciel, les aspects entre elles, les planètes entre elles, en Terre, se veulent du bien. Elles se soutiennent. Donc, quelle que soit l'influence, elles seront apaisées, même si elles sont négatives. C'est ça qu'il faut avoir en tête quand on fait du prévisionnel large. Lorsque le ciel est harmonieux entre lui et lui-même, en quelque sorte, les influences qui nous parviennent sont plus apaisantes dans leur globalité que quand le ciel est en carré, en conflit de tous les coins. Là, c'est plus tendu. Donc là, c'est bon. Je n'ai pas de catastrophe dans le ciel du tout, du tout, cette semaine. Donc, très bon toutes ces conjonctions, toutes ces influences-là qui sont en signes de Terre pour mes signes de Terre et pour mes signes d'eau dans leur globalité. Les petites variables, vous l'avez vu pour mes cancers, voilà, très légers. Pas de panique là-dessus. Et puis, j'ai toujours des planètes en signes d'eau. Les planètes en signes d'eau, c'est toujours les mêmes. Elles sont d'une lenteur infinie. On sait, Neptune, il fait son tour en 165 ans. Donc, on a un peu l'impression que quand il avance, c'est un escargot. Et puis, c'est un escargot qui a été piqué par une mouche tsetse. Il avance hyper lentement. Donc, Neptune et Saturne, qui sont antinomiques en soi. Saturne, la sagesse, la rigueur, la lucidité. Neptune, l'inspiration, l'idéalisation, l'hyper-réceptivité, la porosité émotionnelle, la l'air du temps, etc. Les deux qui se juxtaposent. C'est intéressant pour les mises au point. Pour mes poissons, reclarifiez l'objectif, mes poissons. Vous débarrassez de tout ce qui vous pèse. Pareil pour mes scorpions. Là, vous, vous avez du mal. Il y a des pages qui doivent se tourner. Le carré de Pluton va vous y encourager. Également, très bon dans tous les cas pour mes poissons. Soyons lucides, ça vous fait du bien. Mes scorpions, mes cancers. Ces deux planètes en signe d'eau. Et également, en taureau, en capricorne, par le jeu des sextiles. Voilà pour le ciel. L'influence de Pluton, vous disais-je. Pouf, allez, je me remets au fond de mon siège pour vous parler de Pluton, parce que c'est un gros morceau. Pluton, dès qu'on entend Pluton, warning, stress qui va avec. Mais pourtant, il a, lorsqu'il est bien géré, une telle capacité à faire émerger de nous notre potentiel le plus puissant. C'est le principe du scorpion. L'époque de l'année où on meurt, on renaît. Les nouvelles graines poussent. Pluton, c'est son rôle. C'est de ratiboiser tout ce qui ne fonctionne pas pour créer du neuf, pour créer de la nouveauté, pour redonner de l'élan. Là, si on entre en versant, on ne sait pas trop ce que ça va donner. En toute lucidité, personne ne sait. Il faut être lucide et humble sur cette logique-là. On ne peut qu'observer et faire des recoupements, comme dans toutes les situations d'observation liées à ce qu'on fait. Il n'empêche que Pluton fiche la paix. Fiche la paix, cette fois-ci, est fini. Fini pour mes cancers, les oppositions. Fini pour mes capricornes, les conjonctions. Fini pour mes balances et mes béliers, les carrés. Là, je ne veux plus en entendre parler. Vous êtes passé à autre chose jusqu'en septembre. C'est fini pour vous, Pluton. En revanche, je me mets bien dans mon fauteuil pour vous raconter ça. Pluton qui rentre en verso va réveiller un certain nombre de choses qui sont arrivées à maturité, à maturation, à l'usure, à la fin d'un système qui nécessite d'être réformé, revisité, réactualisé, revu. Là, effectivement, qui va être obligé de sortir de sa zone de confort ? On se doute. Si Pluton rentre en début verso, il va un peu casser les pieds de mes débuts verso. Il faut se faire une raison. Là, il y a des mutations. Pareil pour le premier décan Lyon. Faites-vous une raison. Anticipez les situations. Pareil pour mes premiers décan Scorpion. Vous aussi, s'il y a des évolutions incontournables face auxquelles on va être confronté à court ou à moyen terme, à brève échéance ou à moyenne échéance, du coup. Eh bien, anticipez-les. Pareil pour mes premiers décan Toro. Vous quatre, vous êtes dans l'axe de l'influence plutonienne la plus stimulante, en quelque sorte, sous forme d'excès. En revanche, les espèces sont très fluides et ça s'emboîte normalement tout seul. Pour qui ? Pour mes débuts balance, mes débuts sagittaire, mes débuts bélier, mes débuts gémeaux. Pour vous quatre, normalement, le trigone de Pluton, parce que là, c'est un trigone ou un sextile, il est merveilleusement stimulant parce qu'il ne se fait pas dans la rugosité. Il se fait dans l'anticipation fine et accompagnée, bien équilibrée. Il y en a qui sont gâtés avec Pluton. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Toujours cette logique de transformation évolutive. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, comme il y a des planètes en Capricorne et puis que c'est des rapides et qu'elles tournent tellement en permanence, je voudrais vous raconter quelque chose sur mes Capricorne. Ah ah, je sais, il y a des planètes, sinon je n'en parlerai plus. Capricorne. Alors, on m'a fait parvenir des citations que j'adore. Vous savez que j'adore les citations et ça me fait toujours plaisir. Alors, pour l'anecdote, quand elles sont courtes et sourcées, je les réutilise dans le L, dans le magazine. Je les réutilise parce qu'il faut que ce soit rapide, sinon ils me les shootent. Donc, quand elles sont courtes et sourcées, quand je sais, un tel a dit si, 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 ça, j'adore. Voilà. Mais sinon, quand elles sont longues, je les réutilise pour la chaîne. C'est dit. Mais là, j'en ai une courte qui m'a fait penser aux Capricornes, à toutes ces planètes qui sont en Capricorne en ce moment. Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nulle pierre ne peut être polie sans friction, dit l'adage. Je n'ai pas la source. Et puis, à partir de là, je voudrais vous échanger sur un ressort. Le ressort, c'est qui sont les maîtres du Capricorne ? C'est Mars, la volonté, l'énergie, le courage, le travail, l'effort. Capricorne, bosser, c'est un pléonasme. Et puis, Saturne, la rigueur, l'abnégation, parfois la déprime. Fait un gaffe à ça, c'est le point faible. Et dans mon esprit, je vois le secteur du Capricorne comme un pavé de granit. Un pavé de granit. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête, le Jean-Yves, quand il raconte ça ? Un pavé de granit, pour moi, c'est un pavé, quoi. Et puis, bien avec des aspérités, bien tranchantes. Ça, c'est lorsqu'il est jeune. Dès que Saturne est puissant dans un thème, vous n'êtes pas obligé d'être Capricorne. Parfois, Saturne est puissant dans votre carte du ciel. Donc, vous êtes sensible à la rigueur, à l'intégrité. La vie, c'est dur. On est là pour en baver, il faut mériter. Ça, c'est Saturne. Dès que vous êtes coloré par ces notions-là, ça doit vous faire écho. Eh bien, ce granit, je reprends le fil de ma pensée, cette pierre de granit, ce pavé, la vie, c'est comme si on prenait ce pavé de granit et qu'on le mettait sur la plage, sur une plage, quoi, où il y a du ressac, il y a des vagues. Et on remarque que si on met le pavé, on revient quelques années plus tard, et il se sera poli, il se sera arrondi, comme toutes les autres pierres. Tous ceux qui ont vu des plages de galets dans leur vie constateront que toutes les pierres sont rondes, ou polies. Elles ne sont pas rondes, mais elles sont arrondies. Il n'y a plus d'aspérité. Elles se sont gommées par le frottement avec les autres. Et dès qu'il y a une coloration saturnienne, souvent, les premières années de la vie sont dures. On prend très au sérieux la rigueur, les contraintes, etc., ce qui peut être paralysant. Et plus on avance dans le temps, et plus on polie ces contraintes-là pour les intégrer facilement dans la gestion, la souplesse qui va avec, le recul, la secondarité, la sagesse, qui sait, qui nous permet de bien intégrer les colorations saturniennes. Donc, en gros, plus on manque de confiance en soi à la base, et plus on se paralyse, plus on peut espérer, avec un travail personnel, que je ne sais pas faire, mais d'acquérir cette assurance, cette solidité, cette consolidation liée à l'expérience. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Et puis, Mars en Capricorne avec Mercure conjoint, j'ai pioché une autre citation, vous m'avez fait parvenir, je ne l'ai pas inventé, qui nous vient de Gandhi, et je l'adore. Mercure, Mars conjoint en Capricorne, tout ça fait des clics chez moi. La citation, c'est, « Le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en harmonie avec vos paroles, Mars-Mercure. » Donc, en ce moment, si on a envie de dire des choses et qu'on passe à l'action derrière, le ciel vous y encourage tout particulièrement. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter cette semaine. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos citations. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, je vais vous préparer l'horoscope lunaire pour faire un truc beaucoup plus fin. À très vite. Merci.